Depuis 2014, nous avons reçu l'adhésion de ce monsieur au comité de Dakar, où il a été élu président de la section de Dakar. Depuis cette année, ce dernier n'a cessé de confondre la section de Dakar au comité national et s'est autoproclamé président national du comité à l'EKASA, en complicité avec le comité directeur du CASA Sport, alors qu'un président existait déjà en la personne de M. Kéba Fofona, prédécesseur de M. Malik Djeidjou. Titre que nous lui avons toujours contesté pour le simple fait que l'EKASA, qui n'est pas l'EKASA Sport, mais l'EKASA Mance, est une association indépendante du CASA Sport avec un récipicé des statuts et règlements intérieurs, un bureau, des organes et cadres de rencontres différents du CASA Sport, et cela depuis 1979. Malgré notre volonté de vouloir résoudre ce problème à l'amiable, de hautes personnalités casamanceses ont vu leur tentative rejetée par M. Malamin Tamba parce que décidait à accomplir sa forfaiture. A présent, une plainte est déposée entre les mains du procureur de la République contre Malamin Tamba et contre X pour les délits suivants usurpation de titres, faux et usage de faux, escroquerie. Le dossier est transmis à la brigade des mœurs du commissariat central de Dakar pour enquête. Toutes les parties concernées ont fait l'objet d'une audition. M. Malamin Tamba a répondu à sa convocation le jeudi 7 mars 2019. Cependant, au sortir de son audition, M. Malamin Tamba convoque précipitamment, avec ses acolytes du comité directeur du CASA Sport, une assemblée générale d'Ale-Caza pour ce samedi 16 mars 2019 à l'ancienne mairie de Jigenshore. Nous soupçonnons à ces derniers la volonté de vouloir fabriquer des preuves afin de justifier la qualité de président national illégalement entretenue depuis 2014. Pour dire à l'ensemble du peuple sénégalais et aux membres d'Ale-Caza, à tous les amoureux d'Ale-Caza, que les faits que nous reprochons à M. Malamin Tamba datent depuis 2014. Par conséquent, ce ne sont pas des procès verbaux de semblants d'Assemblée générale de 2018 et 2019 qui pourront justifier l'usurpation de titres et les actes illégaux posés depuis toutes ces années. Nous déclarons solennellement ceci. que le comité à l'Ale-Caza légalement constitué n'est mêlé ni de près ni de loin à une quelconque convocation d'un simulacre d'Assemblée générale du comité de Jigenshore car la seule personnalité habilité à convoquer une telle Assemblée se trouve être le président Malik Dieyou reconnu par l'État. Que le comité à l'Ale-Caza n'a jamais été un organe du Casasport depuis 1979. et ne saurait l'être maintenant. Que le président du Casasport n'a jamais nommé un président d'Ale-Caza depuis 1979. Que le président du Casasport à l'occurrence M. Seydou Sané est à l'origine du problème qui détruit le comité à l'Ale-Caza aujourd'hui. que la seule autorité qui répond au nom d'Ale-Caza est M. Malik Dieyou. Pour cela nous faisons confiance à la justice de notre Sénégal pour que vérité soit dite et que l'Ale-Caza redevienne un cadre fédérateur de tous les casamancés d'ici et de la diaspora et porteur de la culture de notre chère casamance. Fait à Gigantchor aujourd'hui le 15 mars 2019. Merci.